Max, les clés pour comprendre Un territoire attractif. Connu pour sa douceur de vivre et la qualité de son environnement naturel, le territoire de Max est très attractif. Océans, surf, golf, gastronomie, tradition, tout appelle au bien vivre ensemble. Une population en augmentation. Max est composé de 23 communes et compte 60 000 habitants. Chaque année, 8 nouveaux Aquitains sur 100 choisissent d'ailleurs de s'y installer. C'est pendant la saison estivale que cette attractivité est la plus visible puisque la population y est multipliée par 6. Ce dynamisme génère de nouveaux besoins. Plus de logements, plus d'emplois, plus d'équipements, plus de services et une meilleure mobilité. Max, sa réponse pour le territoire. La communauté de communes se donne les moyens de répondre à ces besoins grâce à un projet de développement articulé autour de 8 compétences stratégiques. Max en action. Pour accueillir et loger habitants et nouveaux arrivants dans les meilleures conditions, Max a accompagné la création ou la rénovation de 450 logements sociaux. Développer l'attractivité du territoire est une priorité de la communauté de communes. C'est pourquoi elle a investi 6 500 000 euros dans le haut et le très haut débit depuis 2008. Les zones d'activité gérées par Max, dont 32 sont raccordées à la fibre optique, ont déjà permis de créer 2 100 emplois. 700 autres sont attendus. Après s'être engagé dans le développement d'une filière de construction durable, Max poursuit son investissement dans le surf et le tourisme pour augmenter le potentiel économique du territoire. L'action de Max se mesure aussi à son offre étoffée de loisirs. Pôle Sud pour la musique en 2014. Tous les ans, Egg Blue totalise 200 000 entrées. Et chaque année, ce sont 2 500 élèves qui apprennent Vanager au centre aquatique de la communauté de communes. Trois pôles sont par ailleurs programmés pour structurer l'offre sportive sur le territoire. Max s'attache ainsi à garantir le bien-être des plus jeunes et des plus âgés à travers des services aux personnes de qualité. 900 seniors bénéficient des services à domicile de la communauté de communes et 2 100 enfants sont pris en charge tous les ans par le relais assistante maternelle et la halte garderie itinérante. Le pôle culinaire sert pour sa part plus d'un million cent mille repas par an, aux scolaires et à nos aînés. L'Escal Info reçoit également 7 500 personnes chaque année, des jeunes et des familles pour mieux les informer et les orienter vers les services adéquats. Max sait encore l'éducation, la culture et les loisirs. 2150 tablettes tactiles et 156 tableaux numériques interactifs ont ainsi été déployés auprès des élèves du primaire pour favoriser de nouvelles pratiques pédagogiques. Et pour divertir petits et grands, plus d'une cinquantaine de manifestations culturelles sont annuellement programmées sur le territoire. Max propose des solutions alternatives au tout voiture. Nouveauté 2014, neuf lignes de transport IEGO permettent à tous de se déplacer plus facilement et à un meilleur coût. La communauté de communes favorise également les liaisons douces et proposera bientôt un service de covoiturage participatif. Max intervient aussi sur les réseaux routiers pour assurer la sécurité et le confort des automobilistes. La communauté de communes a réalisé plus de 1000 opérations d'investissement sur les routes depuis 2008. C'est comme cela que Max intervient chaque jour pour améliorer le quotidien. Les moyens de Max Ses projets et ses actions sont réalisés grâce à un budget de 89 millions d'euros, dont 40% sont directement consacrés à l'investissement. Max, c'est aussi 133 agents qui assurent un service de proximité pour la population, dont un quart sont transférés des communes. Un budget maîtrisé La maîtrise budgétaire fait l'objet d'une attention permanente. Max s'est fixé l'objectif de réduire ses dépenses de fonctionnement d'ici 2020. Cette rigueur a déjà permis d'économiser collectivement 60% des coûts de téléphonie mobile, 52% des dépenses de maintenance et 43% du prix des fournitures de papier. La mise en commun des services informatiques, de voirie et de restauration collective concrétise également cette politique de mutualisation des moyens. Aujourd'hui, un travail est mené avec les élus de chaque commune pour approfondir cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada